donc on va tester l'application de matière sur le bas de la tasse sur la tasse en elle même donc voyons un peu tasse à café 3 ici si je clique sur le mot tasse à ben c'est celle de droite et donc que se passe-t-il si dans le panneau non pas besoin d'aller dans panneau action puisque c'est pour modifier la couleur de base on peut directement cliquer sur la matière ici dans les matières et voilà c'est une occurrence on a c'était cette tasse là que je modifiais et l'autre se modifie aussi parce que ça a été modifié c'était copié collé en tant qu'occurrence alors on va remonter ici dans le panneau scène pour revenir tomber sur notre tasse ça c'est la tasse à café 3 tasse à café 2 c'est laquelle assez celle de gauche là et donc si je mets une matière sur celle de gauche voilà ça ne modifie pas les deux autres parce qu'elle a été copiée non pas en tant qu'occurrence mais en tant qu'objet indépendant ok ça va vous voyez si je sélectionne l'objet du milieu je fais jouer la roulette ici oui c'est celle là tasse à café forcément et que je me je change la matière ça modifie sur son occurrence aussi voilà vous pouvez enregistrer ça on a la même chose dans photoshop donc avec les objets dynamiques ils peuvent être soit une copie indépendante soit une occurrence et dans illustrator on a aussi quelque chose qui ressemble à ça c'est ce qu'on appelle les symboles on peut avoir plein d'objets qui ont l'air d'être indépendants et en fait quand on en modifie un 2 ça modifie tous c'est le système des symboles qui est très pratique dans certains cas dans illustrator alors on va casser le lien d'une occurrence avec la ou les autres occurrences donc donc pour ça il faut la couper coller donc on sélectionne avec la flèche noire un des objets c'est bien l'objet le groupe qui se sélectionne la tasse et le couvercle il suffit de faire édition coupé donc un contrôle x et puis édition coller aucun contrôle v et en principe cet objet est indépendant de l'autre maintenant voyons un peu ce qui se passe si pour cet objet je sélectionne la partie tasse et je lui mets une matière ben voilà elle est différente dès elle est indépendante maintenant donc c'est un peu un peu stupide comme système je n'ai pas découvert et apparemment j'ai fait des recherches ça n'existe pas comment casser la la dépendance d'un objet par rapport à un autre donc faire en sorte qu'il soit plus une occurrence le seul moyen apparemment c'est de faire un coupé coller bien enregistrer le fichier tasse 06